Le PDG de La Poste est notre invité. Bonjour Philippe Vall. Bonjour Alexandra Ben Saïd. Nous avons écouté ensemble ce reportage. Le boom de la livraison des colis, ça change tout dans les entreprises, le travail, les villes. C'est ce qu'on appelle la bataille du dernier kilomètre. C'est la plus féroce ? C'est la plus féroce et aussi la plus intéressante pour les clients, puisque nous allons non seulement jusqu'au dernier kilomètre, Alexandra Ben Saïd, mais au dernier mètre pour leur rendre service et apporter les colis jusqu'à eux, puisque l'essentiel de la livraison se fait encore en France jusqu'au domicile. Et dans cette livraison jusqu'au domicile, il y a un leader et c'est La Poste. Alors justement, c'est le plus intéressant pour les clients. Est-ce que c'est le plus intéressant pour La Poste ? Vous venez de présenter vos résultats. Ce qu'on a vu, c'est l'explosion du nombre de colis livrés, un record. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la chute du nombre de courriers. Alors c'est très intéressant pour La Poste, parce que si nous n'avions pas fait tous ces investissements pour le colis, eh bien nous n'aurions que la baisse du courrier. Et l'année 2020 a été de ce point de vue catastrophique. Nous avons perdu 1,6 milliard de lettres par rapport à 2019. En volume de lettres livrés. En nombre de lettres, au début de l'année, à la fin de l'année 2019, il y avait 9 milliards de lettres distribuées en France. Contre 18 en 2008, on a déjà été divisé par deux. En général, nous perdons 600 millions en volume de lettres par an. Là, on va perdre 1,6 milliard. Donc, si nous n'avions pas investi massivement sur le colis, nous nous trouverions dans une situation quasi désespérée, en n'ayant que l'attrition et la disparition programmée de la lettre devant nous. Donc, le colis, c'est une partie de l'avenir du travail des factrices et des facteurs. L'explosion du colis en 2020, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors, ça représente, je crois que le mieux, c'est de donner les chiffres de Colissimo, qui est le leader du marché. En France, un colis sur deux est un Colissimo de la poste. Nous en avons distribué 471 millions en 2020, contre 363 millions, c'est-à-dire 100 millions de moins en 2019. Et nous avons eu également une très forte progression du haut de gamme avec Chronopost ou de la livraison pour les PME avec DPD. Donc, c'est un facteur de croissance qui vient compenser une partie seulement de ce que nous perdons sur la lettre. C'est-à-dire que d'un côté, on a des milliards de lettres en moins, de l'autre côté, des millions de colis en plus. Même si le colis, ça coûte plus cher à envoyer, à livrer pour le client. Dans les comptes de la poste, ça ne compense pas. Ah ben non, l'année dernière a été dramatique de ce point de vue. En chiffre d'affaires, on a parlé du nombre de lettres. Maintenant, parlons chiffre d'affaires, le revenu. Nous avons perdu 1,1 milliard du côté de la lettre et nous avons gagné 380 millions du côté du colis. Vous voyez bien que ça ne se compense pas. Ça accompagne notre mouvement de diversification. Vous vous souvenez que nous avons lancé des nouveaux services. Ils ont bien progressé. Nous attendons à ce qu'ils dépassent le milliard dans les années à venir. Mais nous devons toujours lutter contre l'attrition de la lettre. Ça, c'est l'enjeu numéro un. Alors, on va parler de votre projet pour les 10 années à venir. Mais d'abord, est-ce que, si on regarde juste les comptes, est-ce que vous demandez à l'État une subvention ? Non. En fait, ce que nous demandons à l'État, c'est une chose simple. Que l'État compense les contraintes des missions de services publics qu'il met à notre charge. La Poste est la seule entreprise française à avoir 4 missions de services publics. Le transport de la presse, le service du courrier, l'accessibilité bancaire et l'aménagement du territoire. C'est-à-dire notre présence partout sur le territoire. De la Bretagne, au département d'Outre-mer, de la Bigorre, au Jura. Enfin, voilà. Et l'État doit compenser les surcoûts que ça représente pour nous. C'est-à-dire ? Ça fait combien ? Alors, l'année dernière, La Poste a eu 260 millions de compensations et les charges de services publics lui ont coûté bien plus qu'un milliard. Donc, nous n'avons pas besoin de recapitalisation. Mais vous vous laissez quoi ? 800, 700 millions ? C'est ça que je comprends ? Ça, c'est la discussion que nous avons entamée. Nos deux actionnaires, Caisse des dépôts, le premier actionnaire maintenant de La Poste et l'État, nous ont apporté du capital en 2020. Ils ont fait leur travail d'actionnaire. Là, c'est autre chose. C'est que les missions qu'on met à notre compte soient compensées, comme d'ailleurs la Commission européenne le permet. Alors justement, Philippe Vallon, on se demande dans ces conditions-là ce qu'elles vont devenir vos missions de services publics. Donc, la lettre, il y a une attrition. Est-ce que dans dix ans, La Poste, si elle ne distribue plus de courrier, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'il y a encore des bureaux de poste ? Est-ce qu'il y a encore une tournée six jours sur sept ? Est-ce que vous avez envie de renégocier ces missions ? Alors nous, d'abord, nous les postières et les postiers, on est prêts et on est demandeurs d'exercer ces missions de services publics. Nous ne sommes pas en train de chercher à les éteindre. C'est très important. Et vous me posez la question de la présence territoriale. « Nous sommes prêts et décidés à rester sur le terrain partout ». Mais comment ? Vous savez bien que si on regarde la presse quotidienne régionale, c'est plein. Les bureaux de poste traditionnels qui ferment, remplacés par des points contacts, les élus, les électeurs disent qu'ils ne sont pas très contents. La seule façon qu'on a de garder un bureau de poste, c'est de le fréquenter. Nous ne pouvons pas échapper à la règle économique qui est valable pour les services publics, comme pour tous les services, et vos auditeurs le savent. Si un magasin, si un lieu n'est pas fréquenté, alors il faut le fermer ou le transformer. Alors comment est-ce qu'on va rester sur les territoires ? En discutant avec les élus, en convainquant des millions de personnes de rester dans les bureaux de poste, en développant des produits dans ces bureaux de poste. Par exemple, alors ça va être quoi la poste ? Vous voyez, par exemple, on a aujourd'hui 2 millions de clients de téléphonie mobile. La poste a 2 millions de clients de téléphonie mobile. Et c'était zéro il y a 10 ans. Donc, il y a aussi la nécessité, vous avez parlé des points de contact avec les communes, de mutualiser notre présence avec les communes, partagées dans des agences postales communales, avec des associations, avec d'autres entreprises. La volonté de la poste, des postières et des postiers, c'est de rester présente territorialement. Et là, tourner 6 jours sur 7 ? Moi, j'y suis extrêmement attaché. Je crois l'avoir dit dans la presse, je vous le redis. Les factrices et les facteurs doivent rester disponibles pour les gens. Ils sauvent des centaines de personnes chaque année, ils rendent des services incroyables. Ils profitent, bien sûr, de cette croissance du colis. Ma préférence, à moi, c'est 6 jours sur 7, parce que c'est ce que nous demandent les gens. Et les gens nous demandent la proximité humaine. Mais si on ne change rien, l'équation est difficile. Vous dites, on perd énormément d'argent et on ne change rien. Enfin, là, j'entends ni... Ah non, 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 je ne dis pas, on ne change rien. Alors, sur quel curseur on joue ? Alors, on doit jouer sur plusieurs curseurs. Le premier curseur, c'est l'offre. Il va falloir qu'on réfléchisse à l'offre. Je vous donne un exemple. Il y a 10 ans, les familles françaises écrivaient une cinquantaine de lettres rouges, urgentes par an. L'année dernière, c'est 5. Donc, nous devons poser la question du J plus 1. Est-ce qu'il est encore utile... Ça, c'est la distribution le lendemain de l'envoi. Voilà, la distribution le lendemain de l'envoi. Est-ce qu'il est encore utile, alors qu'on a tout ce qu'il faut comme moyen d'urgence de communication, de garder une lettre rouge ? Mais, fondamentalement, ce que nous cherchons à faire, c'est être disponible tous les jours, 6 jours sur 7 pour nos clients. Et d'ailleurs, nous avons annoncé avant-hier que nous allions lancer au cours de cette année le rendez-vous facteur qui permettra à tous les clients par Internet de prendre un rendez-vous avec leur facteur pour remettre un colis, pour remettre une lettre recommandée. Il faudra se déplacer ou le facteur... C'est le facteur qui passera chez vous. D'accord. Nouvelle offre de service et remise en question du J plus 1, mais toujours le même nombre de points ? Ben non, le nombre de points de contact va être géré. C'est une question que vous m'aviez posée il y a deux ans. Avec les collectivités locales. On va décider avec les collectivités locales. Si le bureau de poste est fréquenté, il restera. Je peux même vous parler du bureau de poste qui existera dans un siècle, Alexandre Bensahid. Je sais qu'il sera encore ouvert. Ce bureau de poste, il est au Mont-Saint-Michel où le bureau de poste est dans l'office du tourisme et où l'office du tourisme est dans le bureau de poste. Le Mont-Saint-Michel, il sera visité dans un siècle encore et il y aura du monde. Et s'il y a du monde, les bureaux de poste sont ouverts. Philippe Val, j'ai une dernière question. On a eu énormément de courriers d'auditeurs, sachant votre venue, qui nous ont écrit, qui nous disent qu'ils sont mécontents. Le facteur ne remet pas les recommandés, il ne remet pas les colis, mais juste un mot et il s'en va. Et puis en même temps, on a, je suis sûre que vous en avez entendu parler, ce livre d'un sociologue qui s'appelle « Le cachet de la poste », Nicolas Jounin, qui est très dur avec la poste sur les normes, les cadences. Vous imposeriez, pour remettre un recommandé, à peine plus d'une minute, pour une tournée, 3h43, 59 secondes. Qu'en pensez-vous ? Que dites-vous, à la fois aux postiers, et puis aux facteurs, et puis aux usagers ? Alors d'abord, pour les factrices et les facteurs, eux, ils savent comment ça fonctionne. Ils savent qu'on discute les tournées avec eux et qu'on a des méthodes de mesure. Évidemment, on n'impose rien. On cadre le travail. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Et on le négocie avec les organisations syndicales. Ça, c'est la première chose. Quant aux usagers, je reçois leurs besoins de poste. Je remarque aussi qu'aujourd'hui, 97% des colis sont livrés avec succès la première fois. Pour les 3% qui restent, eh bien, on fait une deuxième présentation. Et ce n'est qu'en cas d'échec de la deuxième présentation qu'on le dépose dans un bureau de poste. Donc, on est à l'écoute des clients. On est en permanence à l'écoute des clients. Et les factrices et les facteurs sont les premiers à écouter leurs clients. Philippe Vall, le PDG de La Poste, merci d'avoir accepté l'invitation dans N'arrête pas l'écho.